coucou la famille j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette recette de sérum activateur de pousse qui va vous aider pendant un bon moment donc pour préparer cette recette vous aurez besoin de 100 ml d'huile d'olive l'huile d'olive qui permet d'accélérer la pousse des cheveux en réveillant la micro circulation sanguine à cet effet elle nourrit le follicule pileux ce qui entraîne la création de la kératine et fait pousser les cheveux plus vite voilà je vous montre de plus près les 100 millilitres que j'ai ajouté comme ça vous aurez une idée voilà ensuite je vais ajouter 100 millilitres d'huile de pépins de résine l'huile de pépins de résine qui est adoucissante réparatrice elle lutte contre les pointes sèches et cassantes et bien sûr aide à réparer le cuir cheveleux donc ensuite je vais ajouter 100 millilitres d'huile de ricin noir l'huile de ricin noir qui est vraiment bien pour accélérer la pousse des cheveux apporter du volume et bien sûr renforcer les cheveux tout en les gardant très très doux et apporter de l'éclat on va mélanger le tout ensemble je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai des conseils bien importants pour vous ensuite vous aurez besoin de cinq gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée la menthe poivrée qui active la circulation au niveau du cuir chevelu et permet d'accélérer la pousse dans un dans une période de temps vraiment rapide ensuite vous aurez besoin de cinq gouttes d'huile essentielle de romarin le romarin qui est réputé éprouvé scientifiquement pour accélérer la pousse des cheveux et est même plus efficace que ce qu'on appelle le rougienne qui est très bien aussi pour la pousse des cheveux et ensuite vous allez ajouter cinq gouttes d'huile essentielle d'arbrater la brater qui est très bien pour traiter le cuir chevelu non seulement ça lutter contre les pellicules mais aussi permet de d'enlever tout ce qui peut entraver la pousse des cheveux et permet aussi d'accélérer la pousse des cheveux et en dernier lieu vous aurez besoin de cinq gouttes d'huile essentielle de lavande la lavande qui est non seulement un remède puissant pour le cuir chevelu mais aussi très très efficace pour les pointes des cheveux ou la fibre capillaire et ici elle aura un rôle tout comme les autres huiles que j'ai ajouté un rôle activateur de pouces accélérateur de pouces et un traitement du cuir chevelu bien entendu mélangez le tout ce traitement est bien pour adultes et enfants à partir de sept ans d'accord donc mélangez bien et ensuite en transvasé dans une bouteille à bout applicateur et après avoir transvasé dans votre bouteille vous pouvez voir ici je vais venir ajouter quelques gouttes d'huile de vitamine e ce qui va permettre de garder cette recette alors ce sérum pendant un bon moment et protéger ce sérum contre l'odeur du rancis c'est vraiment important si vous voulez garder cette huile pendant un bon moment donc il vous faut ajouter quelques gouttes de vitamine e comme vous pouvez le constater mon petit pot de sérum m'a donné une bouteille et demi donc si ça vous arrive d'avoir trop en grande quantité vous pouvez réduire la quantité où vous pouvez donner le reste à une proche d'accord vous connaissez notre rendez vous je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de liker et partager alors on est en pleine période de froid comme vous pouvez voir j'aime bien porter des coiffures qui ne demandent pas beaucoup de manipulation quand il fait froid donc ce sérum vous pouvez l'appliquer sur votre cuir chevelu moi j'aime bien appliquer ce sérum parce que c'est pas la première fois que je le prépare j'aime appliquer sur mon cuir chevelu et dans mes zones à problème c'est à dire les zones où je souffre d'alopécie donc ce sérum je l'ai partagé avec beaucoup beaucoup de personnes et tout le monde a eu de très très bons résultats et c'est facile à réaliser c'est quelque chose qui va vraiment vous aider surtout en période de froid si vous avez des problèmes de pointe sèche et cassante et de pointe fourchue aussi vous pouvez utiliser ce sérum surtout quand il fait froid les cheveux crépus ont tendance à devenir sec et cassant c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir je manipule beaucoup moins mes cheveux et je fais en sorte de faire mes soins chaque semaine ou chaque deux semaines surtout durant le froid vous pouvez voir je vais utiliser ma petite brosse à massage comme je porte un chignon bas donc c'est pas facile d'accéder mon cuir mais ma brosse peut le faire facilement donc je vais utiliser ma brosse pour masser mon cuir après avoir appliqué ce sérum vous pouvez utiliser ce sérum surtout la nuit avant de dormir une à trois fois par semaine je dirais plutôt deux à trois fois par semaine pour un bon résultat car pendant le froid le cuir se dessèche les pointes se dessèche donc je vous suggère d'utiliser ce petit sérum facile à réaliser et surtout avec des produits déjà disponibles soit dans votre cuisine soit à votre portée j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider et je vous dis à bientôt la famille